On dit des cœurs de canard, mais ça peut être avec autre chose, hein, voilà, voilà, faites ce que vous voulez. Je sais pas quoi, mais vous faites ce que vous voulez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble des cœurs de canard sautés en persiane avec des pommes saladaises. Waouh, vous me dites pourquoi des cœurs de canard ? Parce que c'est pas cher, parce que vous me demandez souvent des recettes pas chères. C'est un abat qu'on peut trouver facilement chez le volailler, voilà, et qui est très bon. C'est très goûteux, il y a de la texture, moi j'aime beaucoup. C'est une recette qui est facile à faire en plus, et qui fait partie des 100 recettes incontournables que vous retrouverez sur mon livre, ok, et qu'il faut savoir faire chez soi. Bon, on va pouvoir y aller si vous vous êtes lavé les mains, si vous avez affûté vos couteaux, et si vous êtes abonné, voilà, c'est ça, abonné pour recevoir les notifications et être au courant de toutes les vidéos que j'ai faites, ok. On y va ? On y va ! C'est parti ! Et bien sûr, les ingrédients sont en description, là, juste là, en bas de la page. Vous voyez, je fais vraiment comme si c'était vous, hein, je prends des pommes de terre toutes biscornues, bien chiantes à peler. J'aurais pu y avoir des pommes de terre, hein, comme ça, pour les machines. Mais non ! Donc voilà, je pèle mes pommes de terre, et bien sûr, à chaque fois, je les mets dans l'eau pour éviter l'oxydation. Alors là, je vais préparer mon ail. Et vous allez voir, j'écrase toujours la tête d'ail comme ça, parce que c'est plus facile à éplucher, après. Voilà, la peau s'enlève beaucoup plus facilement. Vous pouvez noter que j'ai un doigt un peu bizarre, en fait, c'est que je me suis cassé un ongle, alors c'est pour ça qu'il est tout blanc. Bon, on a mis de la teinte dessus, mais ça se voit, c'est encore pire. Alors là, j'enlève le germe, le petit germe. Or, des fois, ils sont verts, il vaut mieux enlever quand c'est vert, parce que ça amène de l'amertume. Avoir le réflexe de le faire, c'est bien. Alors, pour le persil, je les cut, et les queues, je les garde, parce que ça peut me servir pour un fumet. Bien sûr, avant de commencer à travailler le persil, il faut bien le passer sur l'eau froide. Alors, bien le laver, effectivement, pour enlever la terre qu'il pourrait éventuellement y avoir. Donc ensuite, je l'émince, avec un éminceur qui coupe bien, bien sûr. On peut l'émincer très très fin, c'est pas la peine de trop le hacher. Voilà, on débarrasse. Et là, je vais passer mes pommes de terre à la mandoline. Là, c'est la première fois qu'on se sert d'une mandoline. Il faut faire attention aux doigts, parce que celle-là, elle coupe particulièrement fort. C'est justement, c'est quand les mandolines coupent bien, qu'on risque le moins, en fait. Parce que quand ça ne coupe pas bien, on force, et c'est là qu'on dérape. Là, ça glisse tout seul. C'est un plaisir. C'est du bonheur. Donc là, j'ai réglé ma mandoline à environ 1 mm, 1,5 mm, voire 2 maximum d'épaisseur. Et si vous n'avez pas de mandoline, vous le faites tout simplement au couteau. Ne bloquez pas non plus. Alors là, j'égoutte mes pommes de terre, je les ai rincées pour enlever l'amidon. Et là, je vais les essuyer. Essuyer au torchon, voilà, comme il faut. C'est une opération assez rapide, c'est pour enlever l'excédent d'eau. Ensuite, je prépare un sautoir. Et je vais y mettre ma graisse de canard. Alors, j'en mets pas mal, parce qu'il faut que les pommes de terre, elles baignent vraiment dans la graisse de canard. Je la chauffe. Alors, on démarre assez fort pour saisir, pour bien saisir les pommes de terre. Il ne faut pas que ça boue. Il faut vraiment saisir les pommes de terre pour qu'elles caramélisent, pour avoir un côté croustillant. Je les assaisonne. On entend fristouiller la graisse de canard, c'est qu'il devait y avoir un petit peu d'eau dans la casserole. Donc là, je prépare mon ail aussi. Voilà, je crase de l'ail, je le mets dans la graisse de canard. Alors, avant que ce soit trop chaud aussi, parce que je ne fais pas de coloration immédiate sur l'ail. Donc, ça monte en température gentiment. C'est pour donner le gout d'ail à la graisse de canard. On le fait dès le départ. Quand l'huile est chaude, je jette mes pommes de terre. Alors, je les jette, vous avez vu, séparément pour éviter qu'elles collent entre elles. Je rajoute de la graisse si nécessaire, parce qu'il faut vraiment qu'on ait de la graisse à hauteur des pommes de terre. C'est très important pour qu'il y ait une cuisson uniforme. C'est presque une friture, en fait. On n'est pas loin de la friture. Voilà. Ça fristouille. Je rajoute du thym, du laurier. Alors, ça peut être du thym frais, du thym frais ou du laurier frais, ou alors séché. Voilà, depuis de temps en temps, je remue. Alors là, je vais préparer mes cœurs de canard. Bon, je les épars. Voilà, j'enlève l'entame et je les coupe en deux. Bon, c'est parce que ceux-là sont gros, donc je les coupe. Quand ils sont très petits, ce n'est pas forcément la peine. On peut faire ça aussi avec des cœurs de pigeon. Alors, ils sont plus petits, les cœurs de pigeon. Donc, on peut les laisser entiers. Et comme je vous disais tout à l'heure, on peut utiliser autre chose que des cœurs de canard. Les cœurs de canard, ce n'est pas cher, donc c'est intéressant. Après, on peut le faire avec des solilès de volaille. On peut le faire avec des gésiers déjà confits, qui sont déjà cuits. Voilà, après, c'est selon votre envie. Donc là, j'écrase encore l'ail. Donc, j'avais enlevé le germe. C'est pour le hacher, donc pour que ça aille plus vite. Je vais débarrasser l'ail. Bien sûr, de temps en temps, je remue mes pommes de terre. Quand ça commence à colorer légèrement, avec une fourchette, je les tourne. Voilà, on commence à avoir une belle coloration. J'enlève le thym, le laurier, j'enlève toutes les herbes maintenant. Je n'en ai plus besoin. On arrive à la fin de cuisson pratiquement. Vous voyez, elles sont bien dorées. Il faut bien gérer la température de l'huile, c'est très important. Il ne faut pas que ce soit trop trop fort non plus. Il faut que ça fristouille, il faut que ça colore. Mais il ne faut pas que ce soit à fond non plus. Alors là, je l'égoutte comme ça avec l'araignée. On peut prendre une écumoire et verser des pommes de terre dedans. C'est la méthode un peu rapide. Alors la graisse, je la récupère. Je la garde, je la filtre. Je peux la garder au frigo une fois qu'elle est froide et la réutiliser pour cuire, par exemple, les cœurs de canard ou encore refaire une cuisson pour des pommes de terre. Donc l'intérêt de ne pas surchauffer la graisse de canard pour pouvoir la réutiliser. Il ne faut pas qu'elle soit brûlée non plus. Donc là, je refais chauffer dans une poêle l'huile. Je jette mes cœurs de canard. Alors il faut saisir, il faut que ce soit assez chaud pour caraméliser les cœurs de canard. N'ayez pas peur vraiment de pousser un petit peu la température. On cherche vraiment une caramélisation sur ces cœurs de canard. J'assaisonne bien comme il faut. Je remue pour que ça colore un peu partout. On a une belle coloration. Je rajoute mon aïe. Parce que l'aïe, c'est bon pour la santé. Un petit peu de beurre, bien sûr. Un petit peu de beurre. Ça va nourrir les cœurs de canard. Je rajoute du vinaigre d'Oxérès. Ça va lier justement avec le beurre que j'ai rajouté. Ça va faire comme une petite sauce. Il n'y a plus qu'à dresser maintenant. Allez, ces pommes d'Etat, elles sont bien... C'est effrayante. Et là, tu mets des trucs de canard dessus là, tu vois. Avec l'ail, avec le J qui va bien. Un peu gras, certes. Mais il y a le vinaigre qui vient... Aller, qui vient donner un petit percute à cette graisse de canard et au beurre que j'ai rajouté. Un petit twist. Il vient nourrir les pommes de terre avec le jus. Et comme elles sont bien sèches, bien croustillantes. Voilà, ça va les ramollir un petit peu. Voilà. Alors, je vais faire mieux. Je vais mettre le persil là par-dessus. Bien le persil là. Comme ça. Comme ça, ça remène un côté herbacé, un peu frais là. Là, tu finis, tu finis avec ton jus. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Je vous dis que c'est de l'impro total. Personne qui va me croire. Et pourtant... Mais c'est ça la cuisine. C'est de l'instinct. C'est de la spontanéité. C'est ça la vraie cuisine. C'est la cuisine qui fait plaisir. Enfin, c'est la cuisine avec laquelle on se fait plaisir. Voilà, c'est de la gourmandise. Et ça, ça me plaît. Voilà. Voilà. Ça sent bon. Un petit coup de moulin. Un petit coup de sel. Un petit coup de poivre encore. Voilà, tac. Et alors, tu amènes ça sur la table là. Avec un petit coup de rouge. Et la vie est belle. N'est-ce pas ? Bon, vous avez pigé. Si vous avez rencontré des difficultés pour faire cette recette, n'hésitez pas, faites vos commentaires là. Putain, le robot quoi. Le robot, le mec qui récite. Tu vois, c'est guère. Je connais par cœur maintenant le discours. Faites des photos. Envoyez-les-moi sur mon Instagram avec le hashtag programme mentor. Faites-moi de jolies photos. Envoyez-les en plein. Partagez-les. OK ? Et faites-vous plaisir surtout. Je le répète. De la gourmandise. Du plaisir. C'est la vie. Allez. Salut. À bientôt. Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la vie.